Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Chasseur d'Etoiles de Midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de Midi. Alors comme bientôt c'est le combat des maîtres, les masters, je ne sais pas comment ils vont appeler ça, et bien j'ai sorti le t-shirt Bruno, Eric, Paul et Xavier, un petit peu comme les t-shirts des Beatles, donc voilà, mais bon vous pouvez changer si vous voulez rajouter Tata Véro, c'est sûr, demande, voilà. Sinon, Jean-Luc Richemann avait fait péter la raquette, la maîtresse de Midi, 24 000 euros, au coup d'envoi, la première question en 1986 qui chante la vie d'une femme qui met du vieux pain sur son balcon pour attirer les moineaux, les pigeons, donc bien sûr c'était Jean-Jacques Goldman, après vous avez Brian, Brian from Belgique, qui était venu avec toute sa famille, donc bonjour tout le monde, alors en matière de mode, quelle tranche d'âge achète le plus de seconde main, et bien c'était les moins de 24 ans, après donc vous aviez Eva, alors Eva, elle avait une particularité, elle rigolait tout le temps, voilà, mais vous allez voir tout à l'heure, elle rigolait tout le temps de chez tout le temps, elle était là donc avec toute sa famille qui rigolait tout le temps aussi, et puis il y avait la petite qui était trop mignonne, alors, selon une nouvelle étude scientifique, quel effet produit l'ingestion de cannabis sur les testicules, et bien ça les ratatine, et bien voilà, heureusement j'ai arrêté de fumer, après donc vous aviez Fabien, voilà, qui avait six doigts, alors il était venu avec sa filleule et sa cousine de Bretagne, alors dans quel lieu incongru, un morceau inédit d'Echera n'a été diffusé par erreur en présence du chanteur, donc c'était au tribunal à cause du procès pour la chanson, voilà, parce que bon, il y a un rappeur, il a dit que c'était lui qui l'avait fait, j'ai fait aller écouter, bon ça ressemble un peu, mais pas à 100%, qui incarne le pingre du film Radin, donc bien sûr c'était Danny Boone, après, et bien Brian a dansé sur une musique irlandaise, c'était plutôt sympa, bien foutu, alors ensuite, quel événement les Suédois préparent-ils en effectuant dans leur maison le traditionnel grand ménage baptisé Dostedtl, bon je sais pas, attends, Dostedtl, donc et bien c'était leur propre mort, donc sur cette question, Brian est passé au raid, qui dit raid dit duel, il a pris celle qui rit tout le temps en duel, qui avait eu une question qui est assez facile, quelle entreprise fut créée par le constructeur Ford, donc bien sûr c'était les autos, donc le t-shirt pour les escort girls, mais pour les fans de Ford Escort Girls, donc voilà, ensuite, donc Eva, je sais quoi, et Fabien se sont retrouvés coup par coup, alors, qu'elle veut le camp, trouve-t-on en France, et bien voilà, donc c'est Eva qui s'est plantée, pourtant le Puy-de-Dôme c'était hyper connu, la Montagne Pelée aussi, et puis le Pithon de la Fournaise, mais bon, tant pis, après il est arrivé, donc Olivier de Benoît, que j'ai, franchement, j'ai toujours adoré ce mec, surtout quand il était, donc, on n'en demande qu'à en rire, on peut revoir encore les sketchs sur Youtube, donc voilà, donc je me rappelle, il y avait un sketch qui était assez génial, où Arnaud de sa mère était en train de l'imiter, c'était super bien fait, donc voilà, donc il est venu faire un peu de promo, alors, quel thème est l'un des sujets de prédilection de l'humoriste Olivier de Benoît ? Et bien, la mauvaise réponse, c'était les collègues de bureau, et là tout le monde a trouvé la bonne réponse, ensuite, quel personnage forme un trio dans un film d'animation ? La mauvaise réponse, c'était les murenes d'Ursula, ensuite, quel humoriste a été pensionnaire de l'émission, on ne demande qu'à en rire ? Bon là, c'était facile, la mauvaise réponse, et bien c'était Alex Lutz, donc sur cette question, et bien, celle qui rit tout le temps, et bien, Eva est passée au rouge, qui dit rouge, je dit duel, elle a pris Fabien en duel, voilà, qui est tombé sur une question qui n'était pas évidente, en 1996, qui a-t-on pu voir dans le rôle d'une passagère du Titanic ? Déjà, il fallait voir la date, puis même par rapport à la date, ce n'était pas évident, donc je crois qu'il a dit, non, il a dit Kat Winsley, et c'était Catherine Zeta-Jones, donc voilà, c'était une question piège, mais bon, franchement, bon, je ne sais pas, tant pis. Voilà, ensuite, par rapport, donc après, il y a eu Eva et Jessica, qui sont retrouvés en coup fatal, alors, quel adjectif qualifie une eau que l'on peut boire sans danger, donc c'était, non potable, donc ça, c'était pour Eva, et on voyait, parce que, le truc d'Eva était rigolote, parce qu'elle rigolait, elle n'arrêtait pas de se planter, mais elle rigolait tout le temps. Après, sur quelle radio Alexandre Devoise et Sophie Coste se présentent le réveil chéri, donc c'était sur Chéri FM, je suppose, non ? Et puis, je vous en ai parlé, là, par rapport aux anniversaires d'aujourd'hui, ensuite, quel comédien est le créateur de la série casting, Pierre Ninet, dans un défilé de mode, à quel rang sont placés les invités, donc c'était devant, quel concours annuel de chansons télévisées, est toujours introduit par le thé d'homme de Charpentier, eh bien, Jessica, elle a dit au voice, tan, 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 bien sûr, c'était l'Eurovision, ensuite, dans le mot anglais, foot au ball, que signifie foot, le pied, à l'école, que signifie le P, de EPS, eh bien, elle n'a pas trouvé, quel mot désigne, à la fois, une pièce de jeu d'échec, et l'homme, qu'on accompagne, qui accompagne une femme, à un bal, je crois qu'elle a dit, le roi, c'était le cavalier, quel mot désigne, non, ça s'est fait, ensuite, dans la série, extrême limite, qui interprète la brune, pas l'hommage, je crois que c'était Astrid Veillon, de quelle couleur est le cocktail, Blue Lagoon, donc, Blue, ensuite, de quelle série a-t-on pu voir, le seul survivant, de la légendaire, Atlantide, donc, c'était l'homme de l'Atlantide, voilà, ensuite, sur un méthoscope, que signifie le H du VHS, eh bien, elle n'a pas trouvé, et après, donc, Eva a perdu, elle a maîtresse de midi, elle a gagné, mais bon, il s'est passé un truc, parce que j'ai reçu pas mal de messages, donc, je ferai, je pense que je vais faire une vidéo après, parce qu'il se passe des trucs, qui énervent beaucoup les internautes, donc, voilà, alors, ensuite, par rapport au coup de maître, alors, c'est parti, mon kiki, en 73, Serge Gainsbourg chante, je suis venu de te dire que, que je m'en vais, voilà, ensuite, dans Koh Lanta, comment est la sentence des aventuriers, après un vote d'élimination, selon Denis Brugnard, donc, bien sûr, c'est irrévocable, donc, voilà, c'était assez facile, encore, quel métier exercent les personnages du roman, de Zola Germinal, donc, bien sûr, c'était mineur, jusque là, bon, toujours aussi facile, d'accord, ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu, dans l'apprenti sorcier de Fantasia, qui est l'objet du quotidien, Mikkel donne-t-il vie, grâce à ses pouvoirs magiques, donc, c'était le balai, donc, c'était assez simple aussi, après, quel âge minimum, alors ça, je me suis dit, je suis sûr qu'elle va se planter, quel est l'âge minimum, pour conduire un scooter, de 50 cm3, lorsqu'on a obtenu, le brevet de sécurité routière, bon, à ce moment-là, donc, elle est partie, sur 16 ans, et c'était 14 ans, donc, ça fait encore, je crois que c'est le quatrième coup de mètre, qu'elle est en train de rater, voilà, parce que, bon, surtout, 50 cm3, après le brevet de sécurité routière, bon, tout le monde le save, quoi, bon, il y a beaucoup de gens qui le savaient, c'était 14 ans, surtout les mamans qui ne veulent pas, que leur enfant, veut conduire un scooter, aussi jeune, donc, ben voilà, elle l'a eu encore, donc, ben ben, tant pis, ensuite, eh bien, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, ben, le fameux ruban de, contre l'homophobie, donc, est sorti, elle est partie sur une idée qui n'était pas idiote, elle est partie sur Zazie, mais bon, on voit tellement, on ne voit pas trop le rapport avec Zazie et le Japon, donc, moi, jusqu'à présent, comme je vous avais dit, donc, j'étais parti sur Jean-Luc Reichman, parce que, donc, il faisait du karaté, et puis, donc, il avait tourné, il avait fait une pièce qui s'appelait, mince, je ne sais plus, bon, passons avec un homosexuel, mais là, je me suis dit, tiens, et si on allait faire un petit tour ailleurs, et je suis allé faire un tour, ben, du côté de chez Christophe Beaugrand, voilà, donc, Christophe Beaugrand, donc, bon, parce que, bon, ben, on sait qu'il est homo, ensuite, il s'est même marié, donc, voilà, il combat l'homophobie, d'où le, comment dire, le petit logo en bas, et puis, alors, tu vas me dire, et le dojo, ben, le dojo pour le jeu Ninja Warrior, voilà, donc, bon, on ne sait jamais, c'est peut-être ça, ou c'est pas ça, donc, sinon, t-shirt du jour, comme c'est la fête des mères, c'est dimanche, mais bon, c'est jusqu'à aujourd'hui, parce que, après, pour être livré à temps, c'est pas évident, donc, le t-shirt, je suis ta mère, ou bien le t-shirt, avec le nom des gagnants, des 12 coups de midi, sur le site romunion.com, et sinon, ben, je vous dis à tout à l'heure, parce que je prépare une autre vidéo, sur la maîtresse de midi, parce que, bon, la maîtresse de midi, voilà, bon, je vous cache pas que, moi, je l'aime bien, je la trouve sympatoche, et tout, mais je reçois plein de messages, avec, ben, parce qu'elle a plein de trucs, qui plaisent pas aux gens, donc, voilà, et puis, bon, le truc qui est très rigolo, c'est que, bon, souvent, les gens qui ont des problèmes de santé, beaucoup de gens pensent que, bon, il faut être dans l'empathie, mais, comment dire, pour qu'on les considère comme des gens normaux, et ben, moi, je considère qu'on peut très bien, donc, dire ce qu'on pense, tout simplement, donc, voilà, bon, allez, je vous dis à tout de suite, pour mon autre vidéo, allez, sinon, pour les autres, je vous souhaite une bonne journée, bye bye. – Sous-titrage FR 2021